A la veille de cette fête religieuse, plusieurs blessés ont été admis au CHU de Mustapha Bacha. Les médecins ont traité les cas liés à l'explosion des produits pyrotechniques ainsi que des crises dues à la fumée. C'est ce que nous a confirmé Ibtiha El-Qaroui. Il y a des cas médicaux, il y a des cas chirurgicaux, c'est-à-dire il y a des cas qui nécessitent des interventions et non. Le plus grave, c'est bien sûr ceux qui nécessitent des interventions, c'est même des éclats de globe. C'est-à-dire que le globe, il éclate carrément. C'est dû aux pétards bien sûr et le pire c'est que c'est dû même à des trucs instrumentaux. C'est pas des pétards, ils fabriquent des trucs avec l'acide. Et là ça brûle complètement l'œil et vous avez vu les malades en haut, parfois ils perdent la vision complètement. Parfois c'est les deux yeux et c'est des enfants, c'est des gens, même c'est des adultes, c'est des jeunes qui utilisent des trucs et c'est très grave. Nous sommes allés à la rencontre de différents blessés au CHU de Mustapha Bacha. Nous avons été interpellés par un jeune garçon de 16 ans. La victime a sollicité les autorités concernées pour l'interdiction d'importer ces produits très dangereux. Le malade est tort, il a été arrêté ces substances illicites et dourées. C'est interdit. C'est interdit ou on peut dire que c'est des... C'est des hommes blanches. Pour le papa de Akram, la vie de son fils a été brisée en une fraction de seconde. Un jeune garçon qui s'apprêtait à passer son baccalauréat, une joie qui se transforme en cauchemar. Ces pétards sont devenus le symbole de la naissance du prophète Mohamed, alors qu'autrefois c'était un repas préparé entre famille et amis. Des traditions qui se sont évaporées avec le temps pour laisser place à d'autres traditions qui peuvent parfois s'avérer très dangereuses.